Alors, justement, je t'en rapprochais. Ah là, je parlais. On n'avait pas été bloqué. On s'improvise à l'enfer. On a compris. Les cycles de pratique. Est-ce que vous... Est-ce que vous... Ça, il le fait bien. Ça, il est mis à peu près bien. Évidemment. Quand est-ce qu'on fait grève ? Au printemps. Parce qu'il y a le petit coup de rosé qui va avec ma mère gazer le barbecue. Ce qui est important, c'est la cohésion, l'ambiance. C'est ça, les revendications. On s'en fout, on s'en tape. Pour ça, on fait pas grève dehors, en plein mois de novent, en moins de degrés, on les amateurs. Merci beaucoup, monsieur Aris. On a compris. Jean-Luc Mélenchon aussi est en colère. Il y a trois jours qu'on apprend ça. Félicitations à mettre la merde. En colère ? C'est sûr, vraiment. Dites-donc, la presse pupil. Vous devriez avoir honte de ce que vous avez raconté ce week-end. Annoncer qu'Alessandra sublait c'est libre. Pourquoi vous faites ça ? Du coup, tout le monde va le savoir. Je ne sais plus tout seul sur le coup. Au long de quoi vous empêchez de voir Alessandra ? Au long de quoi ? Je vais être premier sur le coup. Ça fait dix ans que j'attends. Dix ans pour moi. Tu comprends ? C'est con. C'est con ou c'est rigolo ? On va revenir sur les protestations contre Macron. Les Français sont en colère. Que c'est le minute qu'ils sont bien à la télé ? Macron dégage. Alors ? On dort sur place ? À Paris ? Tu sais que j'ai une modeste cartonnière de 200 m² avec de rigoli ? Surtout, tu ne te gènes pas ? Non, la lourdeur, la lourdeur. Bien, on peut revenir au sujet ? Qui parle de ton ? La France est en colère, monsieur Hollande. Elle peut être en colère ? Mais moi, j'ai la patate ! C'est le bordel ! Elle a pris un sacré coup derrière la casquette. La start-up nation de monsieur le président de la République. Il fait moins de malin qu'il y a de Mbappé de la politique. Est-ce qu'on peut en revenir à la politique internationale, monsieur Hollande ? Mais pourquoi parler toujours politique ? Pourquoi ne parler sur notre terrain tel que l'amour, l'eau fraîche, la rencontre, la découverte, la nouveauté ? Ah, attendez, si, on peut parler d'autres choses. Ah, mais voilà, voilà ! On peut parler de médias. Oui, parce que samedi, Bernard Tapie était l'invité d'émission au tableau. Et alors, justement, on a mieux, monsieur Hollande. Peut-être. Regarde. Allez, mon François, rentre ton ventre et surtout, mets-les à l'aise parce qu'il faut être impressionné. Bonjour, monsieur Patate. Merci, assoyez-vous. Monsieur Patate, s'il vous plaît, j'ai une question de poser. Alors, précision, euh, précision idiote, mais quand même, mon nom n'est pas monsieur Patate. D'accord ? C'est juste mon surnom. Mon vrai nom est François Hollande. Monsieur Patate, s'il vous plaît. Oui, bouclette. Votre surnom, c'était aussi monsieur Petite Blague, vous en connaissez une ? Bien sûr. C'est un type qui dit à un autre, tu sais quoi ? J'ai perdu mon chien. Alors l'autre lui dit, écoute, c'est pas grave, tu n'as qu'à passer une annonce dans la presse locale. Et l'autre de répondre, pour quoi faire ? Mon chien ne lit pas. Voilà. C'est drôle parce qu'en fait, un chien ne lit pas la presse locale. Oui. Ni nationale d'ailleurs. C'est pas la peine d'expliquer, on a compris, c'est juste qu'elle est nulle. Oh, tu te calmes, ça va ? Redescends. Parce que bientôt, je reviens aux politiques. Je ne peux pas briller, je vais revenir. Merci. Monsieur, j'ai un cadeau pour vous. C'est ça bien si vous pouvez le mettre. Si c'est un cadeau, avec plaisir. Vous faites ma photo, ok ? Monsieur, s'il vous plaît, comment avez-vous séduit Julie Deyer avec ce physique un peu compliqué ? Je t'emmerde. Non mais vraiment, comment avez-vous fait, on ne comprend pas. Eh bien, avec mon corps, nous étions en nightclub à Tulle. Et il se trouve que je danse exactement comme John Travolta. Vous savez, un défi, un défi, un défi, voilà, défi, voilà.